Ok, aujourd'hui on va parler du recul sur Warzone. On va passer à la loupe le recul des armes méta du moment et on verra vers laquelle se tourner en fonction de son niveau de skill. Et on démarre maintenant ! Alors juste avant qu'on ne commence, petit rappel pour vous dire que je serai en stream ce soir à partir de 20h30 ou 21h et on ira faire les épreuves de fer et un peu de Rebirth Island. Donc n'hésitez pas à passer sur ShredsGamingTV pour me faire un petit coucou. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va d'abord discuter de pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo. En fait la raison est simple, il y a certaines armes qui ont reçu des modifications du recul avec les derniers patchs en date et j'avais envie de refaire un point complet pour qu'on reparte sur de bonnes bases et qu'on sache vers où on va. Alors au niveau du programme de la vidéo, j'ai essayé d'organiser les choses pour pas que ça parte dans tous les sens et on parlera donc du recul visuel et du recul effectif des armes. On séparera aussi les catégories des fusils d'assaut et celles des LMG et avec tout ça, on va pouvoir démarrer. Dernière petite précision, sachez que tous les tests de recul que vous allez voir affichés ont été réalisés à 10 mètres de distance avec 45 balles tirées pour chacune des armes. Je les ai équipés de leur classe méta, je suis parti en pillage et j'ai fait mes tests. On y va. Alors ici au niveau des AR, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une sélection de 10 armes qui me semblent les plus méta en ce moment et je les ai classés par ordre croissant d'amplitude verticale. Ce classement ne sera pas du tout à retenir pour la vidéo mais c'était juste pour vous donner une petite image globale des reculs des armes qu'on va étudier aujourd'hui. On va commencer avec les armes qui sont à mon sens les plus faciles à maîtriser et on va donc parler de la M13, de la Krieg et de la QBZ. Alors comme vous pouvez le voir, ici on a une grosse différence en termes d'amplitude verticale de recul puisque la M13 en aura quasiment aucun alors que la Krieg et la QBZ montent à la même distance. Par contre, ce qu'on peut remarquer c'est que la Krieg et la QBZ montrent une régularité exemplaire dans leur profil de recul et qu'elles montent vraiment de manière très très linéaire. Donc on aura très très peu d'écarts entre les balles et ce sera très très prévisible et facile à gérer. Pour la M13, on l'avait déjà dit, on a presque aucun recul vertical, par contre on a quand même une déviation vers la droite et on remarquera que le tracé du recul semble quand même nettement moins clair que celui de la Krieg et de la QBZ. Ça traduit en général un tremblement au niveau de l'arme et un recul horizontal c'est jamais super évident à gérer. On va maintenant passer au recul visuel des armes pour les comparer un peu entre elles et comme vous pouvez le voir sur les images qui s'affichent maintenant, on aura un truc qui sera quand même assez serré. C'est pas les armes qui ont le plus gros recul visuel du jeu, très loin de là, par contre on peut quand même remarquer que la Krieg aura bien reçu une augmentation nette de son recul par rapport à avant la mise à jour, mais au niveau du recul visuel, elle en a toujours pratiquement pas. Donc ça reste une très très bonne option à ce niveau là, par contre on avait déjà évoqué dans une autre vidéo, son TTK a été complètement détruit et c'est pour ça que je recommanderais plutôt de jouer avec la QBZ à partir de maintenant. Au niveau de la classe de la QBZ, il n'y a absolument rien de spécial à dire, ce sera la classe méta classique qu'on retrouve pour les armes de Coldwar qu'on veut utiliser à longue distance. On va maintenant passer aux airs qui ont un recul que je jugerais plutôt modéré, et ici on retrouvera donc l'aggro, la XM4, la Pharah et l'AK-47 de Coldwar. Comme vous pouvez le voir, dans l'amplitude verticale, ce sera assez similaire entre la XM4, la Pharah et l'AK-47, et l'aggro sera un peu en dessous. Par contre, j'ai quand même été surpris de remarquer que l'aggro a nettement plus de déviation horizontale dans son pattern de recul et c'est un truc qui peut être un peu chiant à longue distance. On peut aussi noter que la XM4 et la Pharah ont des impacts de balles qui sont fort rapprochés et réguliers et ça rendra le contrôle du recul assez simple à gérer. A l'inverse, l'AK-47 a quand même plus d'inconsistance à ce niveau-là et l'écart entre les balles varie beaucoup plus. On pourra aussi remarquer que son pattern de recul est assez atypique et c'est ça qui fait qu'elle est plus dure à gérer. On va maintenant s'intéresser un peu au recul visuel de ses armes et comme vous pouvez le voir sur les images qui s'affichent à l'écran, la XM4 et la Pharah auront basiquement un recul visuel qui sera purement dirigé vers le haut et ce sera donc pas trop gênant. Celui de la Pharah sera quand même nettement moins important que celui de la XM4 mais ça reste tout à fait gérable. Par contre, celui de l'aggro et de l'AK-47 sont quand même nettement plus gênants à mon sens étant donné qu'on a beaucoup de variations sur le plan horizontal et donc on va avoir le viseur qui va un peu sauter de droite à gauche comme ça et quand on cherche à engager des cibles à plus de 50 mètres de distance, ça peut rapidement devenir un problème. Donc en résumé, dans les AR avec un recul modéré, les deux meilleures options seront pour moi la Pharah et la XM4 et au niveau des classes, bah la même chose, on n'aura absolument rien de particulier, ce sera la classe méta classique des armes de Coldwar. On va maintenant clôturer la catégorie des AR avec celles qui ont un recul qui sera plus compliqué à gérer et j'y ai donc placé la CR56 à max, la C58 et le M2. On y va. Alors ici, on peut vite se rendre compte qu'on va faire le même constat dans les catégories précédentes, à savoir qu'on aura deux armes avec une amplitude verticale de recul assez impressionnante et une autre qui le sera nettement moins, mais avec plus de tremblements horizontaux. J'ai déjà donné mon avis là-dessus, donc j'imagine que vous savez ce que je vais dire, mais je préfère nettement une arme avec plus de recul vertical mais une trajectoire plus linéaire qu'un truc qui va balancer dans tous les sens à gauche et à droite et qui sera clairement plus compliqué à gérer sur de longues distances d'engagement. On notera aussi pour l'anecdote que la CR56 a une vélocité max qui sera nettement inférieure à celle de la C58 et de le M2 et du coup pour moi ça l'écarte un peu de la catégorie qu'on peut appeler méta pour le moment. On va maintenant passer au comparatif des reculs visuels et là par contre il n'y aura clairement pas de doute la C58 sera loin devant la CRamax et le M2. On voit qu'elle a un recul visuel qui monte vers le haut effectivement, mais la CRamax et le M2 ont toutes les deux un tremblement super dérangeant vers le côté et ça peut vraiment vous faire rater des balles dans des duels importants. Donc à mon sens on devra plutôt se diriger vers la C58 en termes des airs avec un contrôle du recul qui sera plus compliqué. Encore une fois, je ne reviens pas sur la classe méta, il n'y aura absolument rien qui va changer par rapport à d'habitude et par rapport aux classes méta des armes de Coldwar pour la longue distance. On va maintenant pouvoir passer du côté des LMG et pour le coup j'en ai sélectionné 4 et je les ai répartis sur 2 niveaux de difficulté qui seront le facile et le modéré. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas une seule batteuse dans les 4 qu'on va présenter aujourd'hui qui avait un recul qui était complètement difficile à gérer et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que facile et modéré c'était très bien comme ça. Au niveau des armes qui seront faciles à gérer, on retrouvera donc la PKM et la Stoner et encore une fois on se retrouve avec un peu la même situation dans laquelle une des deux armes a une amplitude de recul vertical plus importante que l'autre mais l'autre a un tremblement horizontal assez gênant. Du côté de la PKM, elle aura un recul vertical qui sera moins imposant que celui de la Stoner mais elle aura plus de tremblements horizontales et comme on l'a vu plus tôt, c'est le genre de truc qui peut déranger dans des duels à longue distance. En plus de ça, la Stoner a quand même de nets avantages au niveau du temps de rechargement, de la mobilité, du temps d'ADS, etc. et c'est pour ça qu'en règle générale, je vous recommanderais plutôt de vous tourner vers la Stoner mais on va quand même passer voir le recul visuel histoire de s'assurer qu'on dise pas de conneries. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il n'y a clairement pas photo et la Stoner s'en sort nettement mieux que la PKM au niveau du recul visuel. On a donc un meilleur recul à mon sens et un meilleur recul visuel, il n'y a donc aucune raison de préférer la PKM à la Stoner. Au niveau de la classe, on notera qu'il y aura 4 accessoires qui seront absolument similaires à ceux pour les AR mais on notera que j'ai mis le chargeur rapide pour essayer de perdre moins de temps dans des combats importants. On va maintenant passer au niveau des LMG avec un recul qui sera modérément compliqué à gérer et là du coup j'y ai mis la Bruenne et la MG82. J'ai remarqué un point en tournant la vidéo auquel j'avais pas du tout prêté attention avant et c'est le fait que les armes qui auront beaucoup de recul vertical seront en général assez linéaires alors que celles qui en auront moins seront souvent plus tremblantes au niveau horizontal. Alors ça va absolument rien changer dans notre décision finale sur l'arme à utiliser mais je trouvais ça assez sympa pour être souligné. Je ferai exactement la même remarque en ce qui concerne le recul visuel, évidemment sur la MG82 on en aura quand même beaucoup plus que sur une Krieg par exemple mais cela dit je trouve pas non plus que c'est un Gamebreaker et c'est pour ça qu'entre la Bruenne et la MG, je choisirais plutôt la MG82. Au niveau de la classe, on aura exactement la même chose que pour la Stoner, c'est-à-dire les 4 accessoires qui seront communs entre les LMG et les AR et on aura le chargeur rapide en plus de ça. Avec tout ça, je pense vous avoir donné une plutôt bonne idée de ce que sont le recul des armes et desquelles vous devriez utiliser en fonction de votre niveau de skill, du moins je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me le faire savoir en me laissant un petit like et en vous abonnant à la chaîne et sur ce, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien, ciao !